Bienvenue à cette conférence sur le système Braille, son historique, son fonctionnement et quelques règles de base d'utilisation. Un peu d'histoire. L'impression des documents en Braille constitue en une mise en relief de points représentant les caractères Braille. On dit aussi qu'il s'agit d'embosser la feuille d'impression. Ainsi, on peut assimiler les caractères Braille au premier hiéroglyphe. L'impression « anaglyphes » tirée de l'anglais désigne les impressions en relief par l'utilisation des couleurs, mais elle s'utilisait aussi à l'origine pour décrire les bas-reliefs. Une attention particulière a été donnée au problème de communication pour les aveugles dans un environnement social et historique favorable dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Les premières tentatives d'écriture pour les aveugles remontent à 1517 avec Francesco Lucas di Saragossa, Romano Ramponzetto ou encore Francesco Lanaterti. Jérôme Cardan propose de graver les lettres de l'alphabet sur de métal afin que les aveugles puissent les distinguer par le toucher. A Rome, vers 1575, l'imprimeur Francesco Rampazzetto sculpte en creux un jeu de lettres dans des tablettes de bois. A Paris, en 1640, le notaire Pierre Moreau utilise des lettres mobiles en plomb. A Nuremberg, en 1651, Georges Arsdorfer reprend le système classique des tablettes enduites de cire gravées à l'aide d'un stylet. Francesco Lanaterti, précurseur de la lecture labiale pour les sourmuets, décrit un code pour aveugles à base de points inscrits dans un rectangle. Valentin Heuil fut l'un des premiers à s'intéresser au devenir socio-culturel des aveugles. Il fonda à Paris la première école pour aveugles, devenue depuis l'Institut National des Jeunes Aveugles. Il utilise des lettres d'imprimerie plus grosses et du papier cartonné pour imprimer en relief. De nombreux systèmes se sont alors succédés, avec pour but chaque fois de simplifier l'écriture, de trouver des symboles plus rapides et plus pratiques. Citons Klein, Balou, Gall, Alston, Fréret et surtout Moon. Voici l'alphabet de William Moon. Voici l'alphabet de Charles Barbier, qui se rapproche du Braille actuel, mais utilisant 12 points. 12 points par caractère, cela fait donc un total de 4095 combinaisons possibles. Louis Braille est né en 1809 à Couvray, en région parisienne, et décédera le 6 janvier 1852 à Paris. Son système utilise uniquement 6 points par caractère, donc 63 combinaisons possibles. En 1838, Dufault dirige l'école pour les aveugles. Opposant à Louis Braille, il fait interdire son système et reprend le système Alston, utilisé en Angleterre, qui reprend des caractères d'imprimerie, mais de forme plus simple que ceux utilisés par Hoy, et ne ressemblant plus à des caractères manuscrits. Pour s'assurer de l'éradication du système Braille, il rendit systématique l'élimination de toutes les tablettes d'écriture, et fit brûler tous les livres embossés en Braille jusqu'alors. Suite à l'interdiction d'utiliser le Braille, les jeunes aveugles de l'école se rebellèrent contre leur directeur, et continuèrent à utiliser le Braille en cachette, utilisant des cutters, fourchettes ou punaises. Le système continua donc de vivre, malgré les très sévères sanctions encourues. Joseph Gadet, assistant de Dufault, réussit à le convaincre de rétablir le système. Il y eut d'autres oppositions dans l'histoire, mais certainement moins agressives que celles de Dufault. Louis Braille vécu seulement 43 ans, décédé en 1852, après avoir connu des difficultés et privations. Le succès de son système devint rapide et inarrêtable. Il se répandit en France et en Europe. Louis Braille lui-même avait adapté son système pour 6 langues, anglais, français, espagnol, allemand, italien et portugais. A Lausanne, le Braille fut imposé à l'école, et en 1860 fut fondée une librairie pour livres en français et allemand. En 1854, le système Braille fut officiellement adopté en France, puis au Portugal. En Allemagne, le Braille connut quelques modifications dans les signes, ce qui causa quelques complications et confusions. Car sur les 25 écoles pour aveugles, 14 adoptèrent le système modifié, et 11 le système Braille français d'origine. En Angleterre, 4 systèmes de lecture étaient en usage. Le Moon, celui de Free, de Halston, et celui de Gall. En outre, il y avait deux autres types de systèmes systémographiques, Lucas et Fréré. Mais au final, les utilisateurs décidèrent d'adopter le système Braille en 1870. Finalement, au Congrès international pour l'éducation des aveugles à Paris en 1878, le Braille a été universellement adopté comme méthode de lecture et d'écriture pour les aveugles. Intéressons-nous maintenant aux Etats-Unis. Tout en utilisant également une autre méthode, le Braille était tout de même utilisé, même s'il y avait des différences suivant les éducateurs. La critique la plus forte envers Braille était évidemment la difficulté à lire pour les aveugles. Critique émise de la part d'autres personnes aveugles, comme des éducateurs, Klein et Eni par exemple, et du fait que cela portait les non-voyants à la marge, en ce que cela limitait la collaboration avec les classes d'élèves voyants. Aujourd'hui, le Braille est répandu dans toutes les langues à travers le monde, même les plus complexes, comme le Braille tibétan qui contient 30 consonnes. Parlons maintenant du système Braille plus en détail. La première observation concerne la cellule Braille, que Braille lui-même voulait petite, 6 sur 3 mm. Pour s'adapter à la partie sensible des doigts d'une main ordinaire, il est vrai que cette partie sensible varie d'une main à l'autre, et les femmes ont en général de plus petites mains, mais cette dimension devait être fixe pour des raisons évidentes, et devait être petite pour ne pas nécessiter de mouvements de bas en haut, mais seulement de gauche à droite. Le premier mode d'écriture utilisait les tablettes, contenant des trous rectangulaires, et un guide pour les trois niveaux de points Braille, et l'usage d'un poinçon pour enfoncer le papier. Ainsi, il fallait écrire sur l'arrière du papier. La tablette, ou dans sa version plus petite, la réglette Braille, se place sur le verso de la feuille. On écrit de droite à gauche, en miroir par rapport au sens de lecture. Sur cette image, vous pouvez voir les 63 signes organisés par Braille dans un ordre rationnel, prenant en compte non seulement l'écriture traditionnelle, mais aussi en essayant d'utiliser l'organisation des signes, par exemple pour la syntaxe musicale. Le système est ainsi composé. Les quatre points de la partie supérieure, soit les points 1 et 2 à gauche, et 4 et 5 à droite, représentent les dix premières lettres de l'alphabet français, et sont la clé du système. En fait, les dix suivants reproduisent le même schéma, avec le point 3 ajouté. Il en va de même pour les caractères de 21 à 30, avec les points 3 et 6. Ce système est poursuivi pour la quatrième série, avec seulement le point 6 ajouté. La cinquième série reprend la première, mais avec les quatre points de la partie inférieure, soit les points 2 et 3, et 5 et 6. Pour ces cinquante caractères, il y a toujours un ou plusieurs points dans la colonne de gauche. Louis Braille a voulu garder les caractères n'utilisant que la colonne de droite pour la dernière série. Il y en a sept. Les six caractères restants ont été étudiés pour pouvoir se combiner et créer une série. Par exemple, le point 3 est toujours utilisé, au contraire des points 1 et 2. Cela fait un total de 63 signes, recouvrant les lettres, nombres, la ponctuation, la musique et les maths. Ce fut la naissance d'un système véritablement indépendant et rapide. Les lettres utilisent les 25 premiers caractères. Le W n'étant à l'époque pas utilisé en français, il fut rajouté plus tard avec le 40e caractère. Il a été dit qu'en créant ces caractères, Braille a également voulu les rendre graphiquement ressemblants aux lettres noires, comme s'il avait voulu s'excuser de créer un système non accessible aux personnes n'étant pas aveugles. Quoi qu'il en soit, au moins de prime abord, il est utile de chercher des moyens de mémorisation et certains caractères peuvent se retenir plus facilement que d'autres. La lettre A est la première lettre de l'alphabet et est ainsi figurée par un seul point. Le B est représenté par deux points verticaux qui rappellent le B, tandis que le D décrit une courbe rappelant la courbe du D en noir. La lettre E et la lettre I sont facilement confondues, mais on peut résoudre le problème en envisageant le E comme constitué de deux points dont le deuxième correspond au trait central du E. Pour le I, le point du milieu est en haut comme le point que l'on pose au sommet d'un I manuscule. La lettre F est composée de trois points qui soulignent la première partie de la lettre et ne peut être confondue avec le P puisqu'il appartient aux dix premiers caractères, donc sans trois ni six. Le G est aussi représentatif graphiquement. Le H reprend la première partie de la lettre majuscule et enfin le J correspond à une version simplifiée du J graphique. La lettre L correspond bien au L minuscule. Le O désigne la partie droite de l'arrondi. Le P correspond vraiment à l'essentiel du P en noir, tout comme le Q, excepté que la queue se trouvait à gauche et non à droite. La lettre R reprend le R minuscule tandis que S et U suivent le début de leur lettre correspondante. Enfin, le X est représenté par une forme très reconnaissable de quatre points. Voici les règles pour l'utilisation des espaces. On utilise les espaces entre deux mots jamais avant un signe de ponctuation, mais seulement après, jamais avant ni après une apostrophe, avant une parenthèse ouverte, jamais après une parenthèse ouverte, jamais avant la parenthèse fermée, et après une parenthèse fermée, sauf s'il y a un signe de ponctuation, dans quel cas, on le met après ce signe. Analyse les principales règles de la syntaxe du texte en braille adoptées pour la langue française. Voici les signes utilisés pour les voyelles accentuées. A cause du nombre limité de caractères, l'utilisation de marqueurs ou indicateurs est typique du braille. Le premier que nous verrons est l'indicateur de majuscule qui correspond au caractère ASCII du dollar. Il doit être placé juste avant une lettre ou un mot, sans espace. Si le mot entier doit être en majuscule, on utilise le marqueur deux fois de suite. Le deuxième marqueur est le marqueur numérique. Il est utilisé sans espace devant une lettre de la première série, de A à J, qui devient alors un chiffre cardinal. Il est effectif jusqu'au prochain espace. Ainsi, les nombres, même décimaux, sont écrits sans espace. Dans la correspondance ASCII, le marqueur correspond au dièse. Analogiquement, les chiffres ordinaux, premier, deuxième, troisième, sont réalisés avec le marqueur numérique, mais au lieu d'utiliser les caractères de la première série, on utilise ceux de la cinquième. On ajoute également les voyelles A, E, I ou O, par exemple en italien, ou en français, E, R, I, E, M, E, pour indiquer premier, deuxième, par exemple. Les chiffres romains sont écrits comme en noir, avec des lettres majuscules. On utilise généralement le marqueur numérique, mais il est courant de les trouver sans. En ce qui concerne la découpe des mots, avec un trait d'union ou un retour à la ligne, on utilise les mêmes règles qu'en noir. L'indicateur de nouvelles lignes est un trait formé avec les points 3 et 6. C'est le même symbole qui sert de trait d'union. La seule différence est la possibilité de placer ce symbole sur la nouvelle ligne pour économiser de la place. Pour les signes de ponctuation, on applique les mêmes règles que celles de l'écriture traditionnelle, en faisant attention à ne pas insérer d'espace avant le signe de ponctuation, mais seulement après. Attention aux parenthèses également. Pour abréger les mots, par exemple, M pour monsieur ou M pour maître, on utilise l'apostrophe à la place du point, soit le point 6 d'un caractère braille. Les abréviations pour les dates. On utilise l'indicateur numérique uniquement pour le premier chiffre et on sépare les jours, mois et années avec des tirés. Il existe un caractère de fin de verre ou fin de strophe. Pour gagner de la place, au lieu de revenir à la ligne, on utilise le signe de fin de verre qui est redoublé devient le signe de fin de strophe. Parlons maintenant des signes de texte en italique, gras et soulignés. Bien que d'utilité relative, il existe des signes indicateurs de caractère en italique, en gras et soulignés. Ils sont principalement utilisés pour retranscrire totalement et fidèlement un texte écrit en noir. Pour ce qui concerne italique, on utilise le marqueur italique simple devant le mot. Il s'agit des points 4, 5 et 6. On l'utilise s'il concerne un maximum de 3 mots. On ne met pas d'espace entre les marqueurs et le mot. Pour de plus longues phrases, on utilise le signe italique composé. Un premier caractère constitué des points 2 et 5 et le caractère constitué des points 4, 5 et 6. On le place avant le premier mot et un marqueur de fin d'italique qui correspond en fait au marqueur simple, soit les points 4, 5 et 6, est placé avant le dernier mot concerné. Signe de mise en gras ou souligné. Marqueur simple de mise en gras. Comme pour l'italique, il est utilisé avant un mot ou un maximum de 3 mots. On ne laisse pas d'espace entre le marqueur et le mot. De même, le marqueur double s'utilise avant une phrase entière. On utilise un marqueur composé constitué du premier caractère 2 et 5 et du point 6. Cela avant le premier mot et un marqueur de fin qui correspond au marqueur simple encore une fois constitué uniquement du point 6 placé avant le dernier mot concerné. Fin de la présentation. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !